Une montagne de déchets. Elle fut pendant des années un symbole de la vieille ville portuaire de Sidon au Liban. Cette montagne de 58 mètres a été une nuisance visuelle et olfactive pour les résidents depuis ses débuts dans les années 80. Un contraste dans cette ville mieux connue pour ses châteaux datant des croisades et ses souks traditionnels. Pendant l'été, l'odeur était horrible. Il y avait des feux dans les déchets et l'odeur faisait suffoquer toute la ville. La décharge a été créée pendant la guerre civile et la plupart des déchets venaient de bâtiments détruits. Depuis, les déchets se retrouvaient dans la mer et ont parcouru jusqu'à 200 kilomètres pour atteindre l'île de Chypre. Le maire Mohamed Al-Saoudi a été élu en promettant aux 200 000 habitants de la ville qu'il allait régler cette affaire. Il n'y a plus de déchets sur la montagne et on continue le travail pour planter du gazon en haut de la montagne. On cherche aussi à ensevelir les déchets pour créer un jardin public et on a déjà apporté les arbres et les plantes. Ce projet ambitieux a commencé avec la construction d'une digue autour du site pour éviter que les vagues n'emportent les déchets. 33 000 m2 vont être dédiés à la construction d'un parc avec des oliviers centenaires et un petit amphithéâtre. Le reste des déchets a été enseveli et recouvert de plastique, mais tous les résidents ne sont pas encore convaincus. Ils ont construit cette digue d'un kilomètre ou un kilomètre et demi et ils disent que ça va empêcher les ordures d'aller dans la mer. C'est vrai, mais nous avons perdu les plages. On a perdu la moitié des plages de la ville. Malgré les critiques, les autorités considèrent que ce projet est un modèle pour le reste du pays. Pourtant deux fois plus petit que la Bretagne, le Liban a 650 décharges similaires en plein air.